... Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de A l'Affiche. ... On la découvre au cinéma au milieu des années 2000, tour à tour tragique et émouvante. Elle a une trentaine de films à son actif. On la retrouve aujourd'hui à l'écran dans deux films qui font l'actualité. Dans Cessez le feu, elle incarne une professeure de langue des signes qui accompagne des poilus revenus de la Première Guerre mondiale. Dans Corporate, une DRH confrontée aux dérives du management par la terreur, dont elle a usé et abusé. Deux rôles intenses dans lesquels elle déploie l'ampleur de ses talents. Notre invitée est la comédienne Céline Salette. Vous avez deux actualités au cinéma, deux très beaux portraits de femmes. Commençons, si vous voulez bien, par celui de Cessez le feu. C'est le premier film d'Emmanuel Coursole. On est en 1923 en France. Le film aborde la question du retour très difficile, de poilus, traumatisés en fait. Vous incarnez Hélène, qui est une prof de langue des signes, au contact de ses anciens combattants. Comment est-ce que vous définiriez sa personnalité ? Hélène, c'est vrai, c'est l'incarnation de l'émancipation dans ce film qui est tout à fait romanesque, épique. Et je dois dire que c'est quand même une chance d'avoir l'occasion de se retrouver dans ce genre d'aventure. Parce que ce film, c'est vraiment une aventure. On part avec le personnage que joue Romain Duris en Afrique pendant plus d'une vingtaine de minutes. C'est un film sur qu'est-ce que c'est que de vivre après des traumas. Alors le personnage d'Hélène, effectivement, c'est un personnage qui ne va pas se laisser dicter sa vie, ni ses choix, qui a elle aussi vécu le trauma de la guerre. On le comprendra à un moment dans le film. Elle va avoir une histoire d'amour avec ce type, Georges. Et finalement, comme lui n'est absolument pas encore en paix, et qu'elle a un besoin urgent d'être en paix, elle va le quitter. Et c'est assez beau, parce que c'est assez rare dans une histoire qui pourrait être une histoire d'amour. Et c'est très beau parce que... En ça, c'est aussi un film sur l'émancipation, le temps, et ce qu'on cherche, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche chacun. Le film, il nous transporte entre Afrique et France de l'après-guerre. Pour se faire une idée, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Il faut le prendre comme il est ton frère. Alors il n'y a rien à faire. Le plus important, c'est qu'il soit en vie. La mademoiselle ! Il va retrouver la parole. C'est juste une question de temps. Ah oui. Bien sûr. On m'a convoyé. Moi aussi. Ça dépend de vous. Tu voudrais pas venir en Afrique avec moi. Tu voudrais voir des choses dont t'as pas aidé. Je te connais à peine. Pour la France ! On monte au feu ! Attends, ouais. Il aurait fallu qu'on vienne comment ? Les sourires aux lèvres ? Comme si on rentrait d'une partie de campagne ? Je sais très bien ce que vous avez vécu. Je l'ai vu de près. Qu'est-ce que t'as vu ? Tu y étais dans la tranchée ? Personne sait. Personne ne peut savoir. Alors, on l'a vu, à vos côtés, Romain Duris, notamment, il incarne Georges, un héros de la guerre de 1914. Alors, votre personnage est essentiel auprès de lui et puis auprès de son frère Marcel, qui est devenu sourd. Quel est votre rôle auprès de ces hommes qui sont blessés intérieurement ? Oui, dans ce personnage, à travers la langue des signes, qui est une langue très politique, très physique, et qui est aussi une langue des émotions, qui est aussi une langue de l'expression des émotions, ce personnage va tenter de les sortir de leur cloche, de leur boucle, de leur silence, d'une certaine façon, à travers cette langue qui est une langue du silence, mais qui, quand même, va les faire sortir. De même ? Oui, oui. C'est un film, donc, sur l'après 14-18, mais est-ce qu'il y a des résonances actuelles, selon vous ? Ben, évidemment. Moi, je pense qu'il y a une différence entre les Parisiens qui ont vécu des attentats et ceux qui ne l'ont pas vécu. Et ce sont des barrières infranchissables. Il y avait une différence entre ceux qui avaient vécu cette guerre de l'intérieur et ceux qui ne l'ont pas vécu. Et encore aujourd'hui. L'actualité. Oui, oui. Une violence, en fait, actuelle. Exactement. Et on ne peut pas mesurer, je crois, ce que c'est que d'arriver à reprendre le cours d'une vie qui serait normale et lumineuse, après de tels traumas. Alors, il y a une autre question brûlante d'actualité, qui est celle qui est traitée dans l'autre film. Vous êtes à l'affiche, c'est Corporate, de Nicolas Silol. Il aborde une autre forme de violence, celle en entreprise. Alors, vous interprétez le personnage d'Émilie, qui est une tueuse. C'est une DRH qui est embauchée pour pousser à la démission des salariés, quelles que soient d'ailleurs les méthodes, jusqu'au suicide de l'un d'entre eux. Elle se retrouve en première ligne. Et là, en fait, on voit son personnage qui évolue. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de cette transformation, de cette métamorphose ? C'est l'intention du film, c'est-à-dire, l'intention du film, c'est de partir avec un personnage qu'on n'a pas envie d'aimer forcément. Un personnage qui fait le sale boulot. Et qui est assez froid, cloisonné, coupé de ses ressentis. Donc, on a quand même du mal à aimer ce personnage au début. Et puis, petit à petit, parce qu'elle va être poussée dans ses retranchements, parce qu'elle va être poussée dans les cordes par une inspectrice du travail qui va venir mener une enquête et la menacer de poursuite, elle va bouger pour survivre, un peu lâchée par sa hiérarchie. Et puis, petit à petit, elle va de nouveau prendre contact avec ce qu'elle sent. Et alors, on sent qu'il y a une véritable faille, en fait, dans son armure, comme un espèce de réveil. On va regarder, si vous le voulez bien, un extrait du film. À ce moment précis, on sent que l'armure se fend. On peut savoir ce qui se passe au service financier ? Il y a eu un incident entre deux salariés. Et j'en dis quoi, là-haut ? Qu'on se fout sur la gueule dans les bureaux, maintenant ? C'est à toi de nous éviter ce genre de débordement, c'est clair ? Et t'étais passée où ? J'ai essayé de rattraper Jean-Louis Mori. Tu l'as accompagné chez lui et vous avez passé le week-end ensemble ? Je veux que tu répondes quand je t'appelle. Alors, tu fais en sorte que Peno ne porte pas plainte, tu le trouves en remplaçant sur le champ, et tu arrêtes Mori le temps que ses nerfs se calment. Je ne veux plus de vagues jusqu'à ce que l'inspectrice ait terminé son enquête, c'est clair ? Ordre du jour. On sent bien cette tension et vous, vous êtes tout en retenue. Sur votre interprétation, comment est-ce que vous êtes glissée dans ce personnage de quilleuse, de requin finalement ? Ce que je peux dire, c'est qu'on l'a construit beaucoup avec Nicolas Sillol, le metteur en scène, avec des curseurs évidemment, des curseurs d'opacité plus ou moins grands, des curseurs d'empathie ou de fausse empathie plus ou moins grande, des curseurs de masques différents. Ensuite, on a travaillé beaucoup avec le requin, comme ça, dans l'image de cette prédation un peu sourde, cette façon d'avancer vers les autres. C'est un animal à sang-froid, le personnage. Donc, on a beaucoup travaillé le sang-froid. L'animalité, en fait. Alors, le film pose la question des méthodes de ressources humaines dans certaines grandes entreprises. Qu'est-ce que le réalisateur a voulu montrer, démontrer ? Je crois qu'il y a un témoignage avec ce film. Et ce qui est très beau, c'est de mesurer dans les avant-premières, par exemple, à quel point ce témoignage porte, parle et ouvre un champ de parole qui est assez libérateur. C'est-à-dire, on a constaté, nous, pendant les avant-premières, moi, je vous avoue, j'ai été assez surprise, on a constaté que la souffrance au travail, c'est une chose qui est assez partagée. Beaucoup de gens souffrent au travail. On en parle aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'actualité ? On en parle dans l'actualité, mais c'est vrai que l'occasion de ce film, c'est-à-dire l'occasion de faire débat ensemble sur comment faire pour améliorer nos conditions de travail ou qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est du coup une belle occasion et c'est l'intention du film. Donc, c'est très beau. On a mesuré ça aussi avec son succès en salle. C'est-à-dire, les gens sont heureux d'aller entendre ce témoignage. Enfin, je veux dire, ça fait du bien. C'est cathartique. Oui, c'est une résonance. Alors, quand on regarde de près vos précédents rôles, par exemple dans Mon âme par toi guérie ou Saint-Amour, et puis vos rôles actuels, on vous imagine capable d'incarner tout type de femmes, de faire tous les écarts possibles. Est-ce que vous avez, vous aussi, cette sensation-là ? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce qu'on me proposera, je pense, sera, pour moi, d'une certaine façon, je ne sais pas comment dire. C'est aussi un métaire en scène qui vous autorise à explorer une part de vous quand vous êtes actrice. Explorer les nouveaux territoires, en fait, dans votre personnalité. Oui, exactement. Pour finir cette émission, je vous ai demandé, en fait, de venir accompagner d'un coup de cœur culturel. Et vous avez choisi, en fait, la musicienne Juliette Armanet pour son premier album Petite Amie. En quelques mots, pourquoi ce choix ? Moi, j'ai découvert d'abord de Juliette sa reprise de I Feel It Coming, cette chanson, et je l'ai trouvée sublime. Et c'est vrai qu'après, j'ai découvert cet album, et je la trouve absolument brillante. Merci beaucoup, Céline Salette, d'être venue nous parler de Cessez le feu, d'Emmanuel Courcolle, et puis de Corporate, de Nicolas Silol. Donc, tous les deux, aujourd'hui, sur les écrans français. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec un extrait du morceau L'amour en solitaire, tiré de l'album Petite Amie de G.T. Armanet. A très bientôt. Je traverse le désert, l'amour en solitaire Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot Je traverse le désert, l'amour en solitaire Solo, je danse les slow Sur ta plage Je m'enroule dans les flots Solo, je fais naufrage Mais dans le fond, je m'en fous C'est pas grave Sans toi, je deviens flots Oh, point C'est tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada